Bon, ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas vu sur la chaîne, et quoi de mieux pour le grand retour que de faire une tier liste, puisque oui, vous vous en doutez, depuis le 13 décembre 2023, je me refais tous les Assassin's Creed pour les platiner sur PlayStation 5, avant l'arrivée de Assassin's Creed Shadows, donc là, cette tier liste sera des plus objectifs, non pas à 100%, parce que 100% d'objectivité, ça n'existe pas, mais là, je ne vais pas me baser uniquement sur des souvenirs, sur des mémoires, etc., mais sur du factuel, puisque je viens de les refaire dans les 6 derniers mois, tous d'affilée, à l'exception de Assassin's Creed 1, et donc commençons par Assassin's Creed 1, on ne va pas chercher, il part en moyen, je vais vous expliquer pourquoi, tout simplement parce que c'est le premier jeu de la licence, il est sorti en 2007, il révolutionnait un petit peu l'open world, que ce soit en exploration horizontale et verticale, puisque oui, c'était la première fois qu'on avait du parcours dans un jeu, et encore une fois, en 2024, eh bien, je crois qu'aucune licence n'a réussi à le détrôner, mais cependant, il y avait pas mal de petits points négatifs, la vision des développeurs n'avait pas été 100% respectée, pas mal de contenu avait été amputé pour pouvoir respecter la date de sortie, qui était fixée du coup à 2007, le jeu était assez répétitif, on avait seulement 7 ou 8 cibles, je ne sais plus exactement, mais bref, on faisait toujours la même chose en boucle, en boucle et en boucle, et on va pas parler du côté graphique, parce qu'en 2024, certes, c'est dépassé, mais c'était très beau à l'époque, donc je parle de moyens, puisque tout ce qui en a découlé, bien évidemment, n'aurait pas existé sans Assassin's Creed, mais tout ce qui en a découlé était meilleur dans 90% des cas. Et dans ces 90% des cas, l'on retrouve Assassin's Creed 2, qui est sorti 2 ans plus tard, coïncidence, je ne pense pas, il a vu le jour en 2009, nous faisait quitter Jérusalem, Damas, etc., pour aller vers l'Italie, avec des villes telles que Florence, Venise et bien d'autres encore, et nous introduisait pour la toute première fois, Ezio Auditore da Rilense, l'un des meilleurs protagonistes qui ait connu l'univers du jeu vidéo, je ne parle pas uniquement de Assassin's Creed 2, alors graphiquement parlant, le jeu était très beau, certes, c'était un cran au-dessus de Assassin's Creed 1, mais rien de révolutionnaire à ce niveau-là, on gardait dans la grande majorité le même gameplay, cependant, on retirait la redondance à Assassin's Creed 2, c'est-à-dire qu'on avait des missions plus diverses et variées, l'histoire était beaucoup plus intéressante, les personnages l'étaient tout autant, avec des personnages secondaires ultra charismatiques, je pourrais citer par exemple Rodrigo Bordia, l'antagoniste principal, ou encore Léonard de Vinci, qui lui était un personnage secondaire ultra intéressant, et donc, pour toutes ces raisons, et bien je prends Assassin's Creed 2, et je le mets pas en presque parfait, et je le mets en bon, je vais vous expliquer plus tard pourquoi, tout simplement, parce que ce n'est pas le jeu que j'ai préféré de la trilogie des Ezio Auditore da Firenze, il viendra un petit peu plus tard, et vous vous en doutez, le jeu que j'ai préféré de la saga Ezio Auditore da Firenze, n'est pas Assassin's Creed Browser Hood, je vous arrête tout de suite, on peut le prendre, hop, Assassin's Creed Browser Hood, et on le met, en moyen, on le met au-dessus de Assassin's Creed 1 tout de même, mais j'ai trouvé que la map était assez fadasse, le gameplay, il n'y avait pas de grandes nouveautés ultra intéressantes, si ce n'est les palans qui nous permettaient de monter directement en haut des bâtiments, et une gestion de la couperie qui, aussitôt apparue, allait disparaître assez rapidement, l'histoire ne m'a pas transcendé, il n'y avait pas tant de personnages secondaires intéressants, si ce n'est le retour de Léonard de Vinci, et certes un antagoniste ultra marquant, mais tant plus, je le mettrai en moyen, et c'est avec Assassin's Creed Révélation que l'on arrive avec le jeu que j'ai préféré de la saga Ezio Auditore da Firenze. En effet, on avait une map vachement rafraîchissante, on quittait enfin l'Italie, après deux années et une pléthore de villes explorées, pour partir vers la Cappadoce et Constantinople, donc deux maps assez différentes l'une de l'autre, on avait énormément de personnages secondaires intéressants, dont un certain Youssouf Tazim, dont le destin funeste, m'a mis la larme à l'œil et m'a vachement ému, et surtout, c'était la conclusion parfaite pour deux personnages de monuments du jeu vidéo, Altair ibn Nahad et Ezio Auditore da Firenze, qui terminaient leur récit directement dans ce Assassin's Creed Révélation, avec une conclusion qui était merveilleuse, sans parler de l'OST du jeu, qui est pour moi l'une des meilleures qui ait jamais été faite pour un Assassin's Creed jusqu'à présent en 2024, sans parler du gameplay à la lame crochet, aux divers collectifs qui avaient un réel intérêt, et qui nous permettaient de débloquer soit des armures, soit des compléments pour le lore du jeu, et surtout, il s'accompagnait de Assassin's Creed Embers, qui était un court-métrage de conclusion pour Ezio Auditore da Firenze, qui est, jusqu'à ce jour encore une fois, le meilleur court-métrage pour un Assassin's Creed. Et donc, c'est pour toutes ces raisons que je vais prendre Assassin's Creed Révélation, et que je vais le glisser en presque parfait, il manquerait peut-être une catégorie pour le mettre en très bon, peut-être que je le ferai d'ici à la fin de la vidéo, mais pour moi, il est largement meilleur que Assassin's Creed 2 et Assassin's Creed Brotherhood, et jusqu'à présent, sorti en 2011, et bien, c'était tout simplement l'épisode le plus abouti de la franchise, avant qu'un grand renouveau n'arrive. Le grand renouveau est signé par Assassin's Creed 3, qui débarquera en 2012, la fin du monde, et, et bien, il surfe assez bien sur l'histoire moderne, puisqu'en effet, l'histoire de ce Assassin's Creed 3, c'est d'empêcher cette dite fin du monde. Et là, encore une fois, conclusion magnifique au niveau du présent, avec l'histoire de Desmond Miles qui s'achève dans un bain, je ne vais pas dire de sang, mais de larmes plutôt, et surtout, au niveau du passé, et bien, tout est revu à 100%, que ce soit les combats, les animations, le parcours, et même l'histoire qui est ultra intéressante. En effet, on incarne cette fois-ci Connor Kenway, Radon Lageddon pour les intimes, qui est un natif américain, entre guillemets, un bâtard entre une indienne et un père britannique, et qui est venu coloniser, et qui est un templier à la base. Et l'histoire du jeu sera donc, en incarnant Connor Kenway, et bien, tout simplement, de détruire tout ce que ton père a construit, étant donné que c'était le chef des Templiers. On passera alors par diverses Templiers ultra intéressants, tels que John Pitcairn, Etam Kenway, Charles Lee, et bien d'autres encore. Le tout plus beau que jamais à l'époque, en 2012, puisqu'en effet, on était sous un nouveau moteur graphique, tout du moins, une amélioration du moteur graphique. On était sous Envil Next. Et puis, en dehors des graphismes, du gameplay et de l'histoire, comme je vous l'ai dit, qui est ultra intéressante et ultra mature, l'une de mes préférées pour Assassin's Creed, et bien, on peut parler des 3 maps qui étaient présentes. A la base, on en avait 4, on avait Philadelphie, qui devait en faire partie, mais la map était supposée et trouvée trop plane. Du coup, on n'en aura que 3. New York, Boston, et la frontière. Je ne vais pas compter le domaine d'Avenport, puisque c'est vraiment un tout petit quartier qui sert de gestion et d'amélioration. Mais la frontière, les gars, c'est quoi cette carte ? Elle est 1,5 fois plus grande que Brotherhood, la map de Brotherhood, juste à elle-même, sans compter New York et Boston. Elle nous offre un parcours incroyable sur des arbres ultra fluides. Et surtout, on a un système de chasse qui est introduit et des missions secondaires ultra intéressantes. Et c'est pourquoi, sans plus tarder, je vais le prendre. Et ce Assassin's Creed, pour moi, il va en gôte. C'est le meilleur Assassin's Creed jamais créé. Pour moi, il a été longtemps à égalité avec un autre Assassin's Creed qui arrivera plus tard, qui arrivera même 5 ans plus tard dans le déroulement logique des choses. Mais avant ça, chaque chose en son temps, passons à Assassin's Creed 4. Sorti en 2013, il va très vite conquérir les foules. Et pour cause, c'est l'un des seuls jeux de pirates à avoir vu le jour. Encore aujourd'hui, en 2024, les jeux de pirates très bons peuvent se compter sur les doigts d'une main. On ne parlera pas de Skull & Bones. Et donc, ce Assassin's Creed 4 Black Flag vous faisait incarner Edward Kenway, un corsaire qui, au fil de ses péripéties, devenait un pirate, faisait la rencontre de la confrérie. Mais, gros point noir malheureusement, il ne deviendra pas assassin avant les dernières minutes du jeu. Et donc, si jamais je ne prenais pas en compte ce paramètre, on aurait carrément pu le mettre en GOAT. Mais, le fait qu'il ne soit pas assassin dans un Assassin's Creed, et je sais que je vais me faire des ennemis, eh bien, ça fait qu'on le fait un tout petit peu descendre. Ne vous en faites pas, je n'ai pas mis de catégorie des pas un Assassin's Creed. C'est un Assassin's Creed, mais, on va le mettre seulement en presque parfait. On le met au-delà de Assassin's Creed Révélation, mais, il n'ira pas au-dessus, il n'ira pas en GOAT, de par le fait qu'il ne soit pas un assassin. Sinon, les batailles navales, les combats, le parcours, l'histoire, tout est ultra intéressant, mais, pas d'Assassin malheureusement. 2014 nous a réservé, non pas une, mais deux bonnes surprises, avec, dans un premier temps, la sortie de Assassin's Creed Unity, qui voyait le jour exclusivement sur les nouvelles consoles de l'époque, les PS4 et les Xbox One. Et le jeu, jusqu'à présent, c'est le jeu avec le meilleur gameplay possible, tant au niveau des combats, des animations, du parcours, bref, c'était un quasi sans faute, pour ne pas dire un sans faute, là où ça fait assez tâche, c'est au niveau du scénario, mais on le sait, le développement n'a pas été de tout repos, le scénario devait être tout autre, à la base, a été modifié un petit peu à la va-vite, en dernière minute, donc on se retrouve, avec un scénario un petit peu saupoudré d'amour, en mode Roméo et Juliette, qui ne collait pas forcément, on était ici non pas acteur, mais témoin de la révolution française, ce qui fait que, il ne peut pas être classé en très bon, en presque parfait, il sera seulement en bon, bien que, si le scénario avait tenu la route, il serait devenu le god, puisque oui, ce Assassin's Creed Unity, sera proché du Assassin's Creed parfait, si on ne parlait pas uniquement du gameplay, mais également de l'histoire, là, l'histoire fait tâche, et cette année-là, on a eu le droit également à Assassin's Creed Rogue, alors lui, il n'y a pas de débat, je vais me faire des ennemis, on va le mettre en moyen, meilleur que Assassin's Creed Brotherhood, tant même, mais, ce Rogue, tout simplement, il reprend ce que faisait AC3 et Black Flag, ils te le mettent avec un petit peu de neige, ils inversent juste les rôles, donc en soi, le personnage principal, Shay Patrick Cormack, est ultra intéressant, oui, mais l'histoire n'est pas transcendante, le gameplay, c'est du vu, revu et revu, et surtout, une fois que t'as enchaîné AC3, puis AC4, et que t'arrives sur Assassin's Creed Rogue, t'as l'impression de faire tout le temps la même chose. Bon, là, je crois qu'on va pouvoir passer rapidement dessus, puisqu'on parle de Assassin's Creed Syndicate, le Assassin's Creed qui m'a fait clôturer le Road to Platin, je dois d'ailleurs le terminer en live, et autant vous dire que, je me fais chier dessus, les combats sont nul à chier, beaucoup trop arcade, la ville de Londres, certes, est belle, mais au niveau du gameplay, c'est nul, tu peux pas faire du parcours comme tu veux, certes, c'est représentatif de la ville de l'époque, pose dans les sorties annuelles Assassin's Creed, à savoir qu'il faudra attendre 2017, avant qu'un nouvel opus voit le jour, Assassin's Creed Origins, mais pour en finir avec Syndicate, en plus de tous les points négatifs au niveau du gameplay, et de sa ville, l'histoire n'est absolument pas transcendante, les jumeaux frites ne sont absolument pas intéressantes, et surtout, bah, l'histoire quoi. Et comme on dit, tout vient à point à qui s'est attendue, puisque deux années plus tard, en 2017, Assassin's Creed Origins se payait le jour, et pour le coup, c'était l'opus le plus disruptif de la licence, étant donné qu'on disait au revoir le action-adventure, et bonjour, le action-RPG, un tout nouveau système de combat, un tout nouveau système d'exploration, une map gigantesque, et surtout, l'Egypte antique, le tout agrémenté d'une histoire assez intéressante, puisqu'en effet, on incarnait Bayek of Siwa, le Medjay de l'Egypte, qui devait tout simplement venir à bout de l'Ordre des Anciens, l'histoire était ultra intéressante, tout m'a absolument émerveillé, et je l'aurais mis en gode, sauf que, alors je ne sais pas si c'est parce que j'ai refait Assassin's Creed Origins récemment, avant de le refaire en live, contrairement à Assassin's Creed 3, mais les ailleurs faits, eh bien, j'ai préféré mon aventure sur Assassin's Creed 3, donc Origins, on va le mettre en presque parfait, j'aimerais bien le mettre en gode également, puisque, il y a un gode de l'ancienne formule, un gode de la nouvelle formule, donc où est-ce que je vais faire ? Je vais le mettre en gode, on aura le gode de l'ancienne formule Action Adventure, et le gode du Action RPG, en préférant tout de même Assassin's Creed 3. Ubisoft retombe alors assez rapidement dans ses travers, et nous sort une année plus tard, en 2018, Assassin's Creed Odyssey, qui a énormément fait parler, puisque d'un côté, on a ses adorateurs qui l'adorent, et de l'autre, tous ceux qui le détestent, parce qu'ils dénaturent trop la licence Assassin's Creed. Alors personnellement, lorsqu'il est sorti en 2018, je l'aurais mis en mauvais, voire en pas Assassin's Creed, mais l'ayant refait dans ce road to platine, et ayant commencé par Assassin's Creed Odyssey, eh bien, je dois vous avouer que j'ai pris mon pied, le gameplay est très cool, la map est magnifique, l'une si ce n'est la plus belle pour Assassin's Creed, jusqu'à présent, par contre l'histoire est assez molle, et on n'incarne pas d'assassins, donc tout ça a pris en compte, fait que malheureusement, je ne pourrais pas le mettre au-delà de bon, on va le prendre Assassin's Creed Odyssey, on va le mettre en bon, on va le mettre en dessous de Assassin's Creed Unity, tout de même, il ne faut pas abuser, puisqu'il n'y a pas d'assassins, il n'y a pas de Hidden Ones, on est vraiment un proto-proto-assassin, ça aurait été un jeu genre Spartiate Creed, je l'aurais mis en gauze, parce que c'était génial, mais dans le cadre d'un Assassin's Creed, il ne peut mériter plus que bon. Même traitement malheureusement pour Assassin's Creed, va là qu'il sortira deux ans plus tard en 2020, puisqu'encore une fois, on n'est pas sur un Assassin's Creed à proprement parler, je trouve, mais plus sur un Viking's Creed, et donc dans ce cadre-là, eh bien, je n'ai d'autre choix cette fois-ci, que de le mettre en moyen, juste en dessous de Assassin's Creed Brotherhood, pourquoi me demanderez-vous ? Tout simplement parce que, lorsque je l'ai fait la première fois en 2020, j'ai adoré, je le plaçais même dans mon top 3 des Assassin's Creed, mais ensuite, le temps est passé, et je l'ai refait pour ce road plus platine, et le jeu est tout bonnement beaucoup trop long, c'est ennuyant, redondant, certes, l'histoire peut être intéressante, mais ça part dans tous les sens, et si vous ne regardez pas une vidéo explicative qui condense tout, eh bien, vous êtes un petit peu perdus, et il n'y a pas de vrais nouveaux ajouts, donc c'est pour ça qu'il se retrouve en moyen. Et finissons-en avec cette tier liste, en parlant de Assassin's Creed Mirage, qui a vu le jour l'année dernière, en 2023, après plus de 3 ans d'attente, il revenait à l'ancienne formule, avec quelques éléments de RPG tout de même, on ressentait l'aspect, Assassin's Creed Vala, étant donné qu'à la base, c'était un DLC, et donc, j'ai plutôt bien aimé l'expérience, je l'ai fait 4 fois en 1 an, ce qui montre que j'ai plutôt bien aimé, cependant, je ne le mettrai pas au niveau d'un Assassin's Creed 4 Black Flag, ou encore d'un Assassin's Creed Révélation, ce qui fait que, avec ses qualités et ses défauts, je n'ai d'autre choix que de le mettre en bon, on le prend et le glisse en dessous de Assassin's Creed 2, je le mettrai tout de même au-dessus d'Assassin's Creed Odyssey, l'histoire était intéressante, mais pas non plus transcendante, la ville de Bagdad était cool pour le parcours, mais pas ma préférée, et puis, le gameplay, comme je vous l'ai dit, on sentait qu'on revenait aux bases de la licence, avec ce qu'on avait entre 2007 et 2014, avec cependant quelques tares qui restaient de va à là, donc le jeu était bon, pas mauvais, pas parfait, juste dans la moyenne, c'est pourquoi il est à cette position. Et voilà donc qui vient conclure cette tier liste, dernier visuel là-dessus, le seul petit doute que j'ai, c'est entre Révélation et Unity, peut-être que j'aurais envie de les intervertir, je ne sais pas trop, je ne sais jamais, mais dans l'ensemble, sinon, c'est vraiment mon avis, avec les deux GOAT, le GOAT de l'ancienne formule Assassin's Creed 3, et le GOAT de la formule Action RPG, Assassin's Creed Origins, en espérant peut-être qu'il se fasse détrôner par Assassin's Creed Shadow, ce qui je le rappelle, verra le jour le 15 novembre prochain, dans tous les cas, si la vidéo vous a plu, on ne dit pas le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage, si ce n'est pas déjà fait, et partagez-nous vos tier listes en commentaire, et sur ces belles paroles, c'était First, en directo de vos écrans, et... paix et sérénité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501